– Francis Tomine, bonjour, vous êtes le directeur général de Groupama Auvergne-Rhône-Alpes. – Rhône-Alpes-Auvergne, Gérard, Rhône-Alpes-Auvergne. – Vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez ? – Oui, c'est pareil. – C'est comme le tiercé, je l'avais dans le désordre, ça rapporte quand même. Dites-moi, Francis Tomine, votre groupe vient de publier ses résultats qui feraient pâlir d'envie bien des groupes du CAC 40. Vous faites un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires, en progression, je crois, de 8%, 6,6% très exactement, et vous avez affiché un résultat fort appréciable, je regarde, 45 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est bien le rôle d'une mutuelle d'assurance comme vous êtes, de faire des bénéfices ? – C'est une excellente question, Gérard, parce qu'effectivement, quand on pense mutuelle, on pense pas de profit, pas de bénéfice, et bien au contraire. C'est bien le contraire qu'il faut qu'on fasse, parce que nous, on n'a pas forcément la capacité, comme vous parliez du CAC 40, on n'a pas forcément la capacité d'ouvrir notre capital, puisque nous ne sommes pas capitalistiques. Et donc, effectivement, pour être capable de développer de la croissance, développer l'entreprise et être au rendez-vous de nos engagements, il faut qu'on fasse des profits, et ces profits, effectivement, on les investit sur notre territoire. – Oui, vous n'avez personne à qui les distribuer, en dehors des dirigeants, peut-être, dont vous faites partie ? – Non, oui, mais vous savez, on est mutualiste jusqu'au bout des ongles, et donc, y compris les dirigeants. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on est très attentif à ce que les profits soient réinjectés. Trois axes. Le premier, c'est notre territoire, et on est très attentif à ce qu'effectivement, on réinjecte sur le milliard, vous avez évoqué un milliard d'euros de chiffre d'affaires, on réinjecte en moyenne sur notre territoire entre 800 et 900 millions d'euros, tous les ans, récurrents. Puis ensuite, on a un actif financier, comme tout assureur, en face de nos risques, on a des fonds propres, et bien cet actif d'à peu près 1 milliard 200 millions d'euros, lui aussi, pour partie, est aussi réinvesti sur notre territoire. Donc, on considère être un acteur économique important de ce territoire. Le deuxième axe sur lequel on travaille avec ces profits, c'est l'axe social. C'est-à-dire, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, on crée de la valeur. Vous avez 2000 employés actuellement, est-ce que vous allez encore embaucher ? Oui, on continue à embaucher. On a un solde positif depuis quelques années maintenant de près de 150 ETP, salariés en plus. Équivalent en plein ETP. Absolument. Et on continue à ouvrir des agences, c'est-à-dire qu'on est à contresens de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Nous, notre modèle, c'est la proximité, c'est la proximité humaine. Dites-moi, Francis, Tomine, c'est des sociétaires qui ont le pouvoir, en fait, chez vous. Est-ce qu'ils sont d'accord sur le fait que vous dépensez des dizaines de millions pour aller mettre votre nom sur un stade où l'équipe perd, d'ailleurs, régulièrement ? Si c'était… Vous n'avez pas de bonnes informations, Gérard. Si c'était des dizaines de millions, je pense qu'ils ne seraient pas d'accord. On est bien en dessous de ce chiffre-là. Mais par contre… C'est combien ? Parce que pourquoi c'est un secret ? Vous êtes une société, vous avez des sociétaires, vous leur devez des… Mais nos sociétaires sont au courant. Si vous les rencontrez dans la rue, posez-leur la question, je vous assure qu'ils vous donneront le tarif. Mais non, c'est normal. On est sur des modèles sur lesquels, effectivement, il y a de la confidentialité. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que 1 euro investi aujourd'hui dans le groupe OL nous rapporte en moyenne, en chiffre d'affaires, je parle bien en chiffre d'affaires, je ne parle pas en rentabilité, nous rapporte en moyenne entre 5 et 6 euros. Donc c'est un très bon investissement. – Alors, Francis Tommine, Groupama est connu pour être le partenaire historique des agriculteurs. – Oui. – Vous êtes le rassureur, souvent. Les dérèglements climatiques vous coûtent-ils cher aujourd'hui, avec toutes ces catastrophes qui sont de plus en plus grosses, importantes et nombreuses ? – Je vous confirme, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis plusieurs années maintenant, l'intensité s'accentue, la fréquence augmente. Et je vous donne un chiffre, 2017, c'est 71 millions d'euros de sinistres liés au climatique. – Vous perdez de l'argent sur cette branche ? – Oui. On perd de l'argent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à équilibrer cette branche. Entre les primes que nous encaissons et les sinistres que nous payons, puis évidemment le coût de la réassurance derrière, puisque nous sommes réassurés obligatoirement, eh bien nous perdons effectivement de l'argent sur cette branche. C'est un vrai souci, c'est un vrai sujet d'actualité sur lequel effectivement nous travaillons, avec nos partenaires, avec les représentants du monde agricole, pour essayer de faire en sorte qu'effectivement, au moins, on arrive à l'équilibre. – Le groupe Amas, c'est les agriculteurs, ce sont les agriculteurs, ce sont aussi les collectivités. Est-ce que vous travaillez avec les particuliers ? – Le groupe Amas, c'est… on est né dans le monde rural, on est né à travers le monde agricole, et on l'assume parfaitement, on est en 1870, on n'est pas très loin d'ici, on est dans l'Isère. Et en même temps, évidemment, il a fallu évoluer avec notre société, il a fallu évoluer avec notre temps, il a fallu évoluer avec notre monde. Et aujourd'hui, on est représenté sur tous les marchés, le marché du particulier retraité, vous venez d'en parler, jeunes familles seniors, le marché, évidemment, des agriculteurs, nous sommes le leader, mais aussi le marché des professionnels, artisans, commerçants, producteurs de biens et de services, et enfin, le marché des entreprises, de plus de 20 salariés et des collectivités, puisque sur 4200 collectivités qui couvrent notre territoire, nous en assurons à peu près 3200. Donc nous sommes aussi le leader du monde des collectivités, plutôt petites, moyennes, mais aujourd'hui, nous approchons aussi les grandes collectivités, et nous discutons avec quelques personnes des métropoles, par exemple. Eh bien, on a vu un petit peu qu'effectivement, Groupama, c'est très important sur l'ensemble de la région, Ronald-Pauvin, je ne sais pas pourquoi vous le voulez dans ce sens-là. Parce qu'on a été les premiers à fusionner, donc on assume le fait d'avoir été les premiers à fusionner. Voilà, on va vous laisser continuer sur cette lancée, Francine Tomine, je vous remercie. Merci beaucoup Gérard, à bientôt. Gérard, à bientôt.